bonjour à toutes et tous bienvenue sur la chaîne z2c la magie des cartes je vous retrouve pour cette troisième vidéo pour vous apporter des précisions sur les énergies qui vont courir ce week-end donc les week-ends des 4 et 5 décembre pour chacun des signes zodiacos voilà donc je vais commencer avec le gémeaux utile avec le gémeaux oui bien sûr avec le taureau c'est quand même mieux signe de terre carte que j'ai choisi de prendre aujourd'hui donc ce sont les cartes de mac de mes créations petite confection personnelle pour l'énergie principale l'énergie de avec l'oracle des aïkou donc bon ben là on a la joie la célébration qui nous suit qui nous accompagne en fait pour ce week-end comme d'habitude je prends toujours trois cartes de trois jeux différents 1,2 pour le thème général 1 pour le thème sentimental donc le premier ce sera une carte enfin là du coup j'en ai deux parce que deux sont tombés donc je les ai prises toutes les deux mais j'ai pris l'oracle des 77 d'alias qui est l'original le deuxième la deuxième carte le deuxième oracle c'est l'oracle de la photo en noir et blanc comme ceux ci alors c'est vrai que je passe peut-être un petit peu rapidement mais de façon à coeur que je vous la montrerai et puis en énergie sentimentale j'ai choisi l'oracle de l'amour un debout bougie lumière divine je vais y arriver voilà voyez voilà donc je fais des pauses entre l'introduction et le premier signe entre le premier le deuxième signe entre le deuxième et troisième signe oui effectivement là je sais quand c'est mes vidéos 1 pour qu'elles soient plus courtes je fais là je vais faire quatre vidéos j'en suis à la troisième et je fais trois signes par vidéo voilà sinon vous ne prenez que ce qui vous intéresse un ce qui ne vous intéresse pas vous laisser de côté les cartes ne sont là que pour vous proposer des choses vous guider un vous donner certaines pistes mais en aucune façon ce n'est une fin en soi donc vous restez libre de vos choix de vos idées de vos actions bien sûr et surtout vous gardez votre entier libre arbitre d'accord je n'ai pas terminé quand je vous disais que je faisais des pauses entre chaque entre chaque signe je les fais pour deux raisons la première c'est que ça me permet de relever le minutage que je vais inscrire sous la vidéo de cette manière vous pourrez facilement retrouver les informations 1 le signe qui vous intéresse le ou les signes et puis ça me permet aussi de positionner mon plateau de jeu ce qui permet quand même d'économiser pas mal de temps sur la vidéo d'accord vous avez la possibilité de me laisser des commentaires les commentaires donc en public mais vous pouvez aussi me contacter en privé pour les informations que vous souhaitez etc voilà vous pouvez le faire via mon adresse mail qui est aide de ces points la magie des cartes arrobas gmail.com le tout en minuscule comme je disais je vous propose moi de mettre le minutage sous la vidéo mais c'est pour vous permettre de regarder de regarder de visualiser une ou deux fois ou plusieurs fois votre signe mais aussi vos autres signes c'est à dire votre ascendant et votre signe lunaire ce qui peut vous donner effectivement des renseignements complémentaires à votre signe astral c'est pas mal de visionner les trois pour si vous ne connaissez pas ces informations là vous avez la possibilité de le faire de les trouver sur internet vous tapez dans la barre de recherche calculer mon ascendant ou calculer mon signe lunaire et là vous avez une liste de sites qui apparaît j'aime beaucoup et vos aînes après ça ne reste que moi voilà mais et vos aînes en plus ils le marquent bien c'est un site gratuit et fiable donc c'est evo z2 n astrotem le fait également un pour les deux que je connais après possiblement qu'il y en a d'autres mais ça moi je prends et vos aînes c'est comme ça que j'ai j'ai calculé enfin j'ai trouvé les renseignements pour des personnes de mon entourage alors pour ce faire par contre il vous faut quand même un minimum un minimum de renseignements que vous devez entrer sur sur le formulaire votre date de naissance votre ville de naissance et surtout votre heure précise de naissance si vous êtes né à 5h49 vous n'êtes pas né à 5h50 ni à 5h45 ou 5h48 donc il faut être vraiment précis pour avoir les informations précises voilà bah écoutez je vais mettre en pause juste le temps de relever le mini tâche pour le début de la lecture du signe du taureau et je reviens vers vous allez je découvre avec vous à ce que les cartes nous ont donné alors le bateau et le coffre alors par contre le coffre est à l'envers alors je vous montre à l'endroit bien sûr mais il est à l'envers le coffre qui signifie le présent également le cadeau nous avons alors là l'amour mais la carte était à l'envers donc voilà voili voilou et en domaine sentimental colère conflit agressivité mais le tout est à l'envers bon alors le bateau et le cadeau à l'envers le cadeau ça peut être aussi la surprise le bateau c'est c'est soit un déplacement que vous allez faire qui pour vous va être plutôt une corvée 1 ouais là ça c'est clairement une corvée on sait vraiment pas un cadeau le déplacement vous allez faire là on sent que il ya de l'obligation dans l'air peut-être que c'est pour régler les papiers administratifs peut-être que c'est une obligation familiale mais on voit en fait que vous allez freiner des quatre fers et que vous allez y aller ouais ok vous allez y aller mais ça va être comment dire vous y aller reculons le bateau c'est un phénomène de lenteur quand même de ouais j'y vais mais d'être un peu lourd également d'avoir le pas un peu lourd 1 et avec le coffre à l'envers le coffre qui est le cadeau 1 on sent que ce déplacement que vous devez faire peut-être que vous l'avez retardé un aussi vous l'avez retardé au maximum et là en fait vous êtes au pied du mur vous êtes obligé d'honorer vos obligations de le faire mais ça vous pèse très clairement vous n'avez pas envie du tout et quand je dis que vous n'avez pas envie mais vous n'aimez pas ça vous n'avez vraiment pas envie l'amour est à l'envers là pour la deuxième là très clairement on est complètement dans le dans le thème voilà vous avez un déplacement à faire mais pour ce week-end c'était pas votre priorité vous en avez vous aviez peut-être d'autres choses de prévu aussi c'est peut-être un événement imprévu qui t'arrives et qui arrive comme ça et et vous allez être obligé de d'y aller 1 de de faire face à cette obligation mais alors vraiment on sent que voilà bon et ben après j'ai presque on veut dire tous les domaines sont concernés mais je sais pas je vois plus quelque chose de l'ordre du familial vous êtes peut-être en repas de famille qui va être prévue ou une réunion familiale et vous n'avez pas envie vous n'avez pas envie du tout un ça peut être chez vous chez votre belle famille enfin toujours est-il c'est que voilà mais quel que soit le déplacement que vous devez faire je vois pas forcément que vous devez régler un problème particulier c'est juste que aller à cet endroit là à ce moment là vous n'avez pas envie quoi vous n'avez pas envie ben ça arrive ça arrive et vous n'avez pas envie avec l'amour à l'envers là franchement voilà bon et ben écoutez un dit vous que c'est qu'un mauvais moment à passer enfin un mauvais moment peut-être même pas parce que j'ai la sensation quand même qu'au départ vous n'avez pas envie effectivement comment dire de faire ce déplacement mais qu'au final ben vous allez trouver votre compte quoi vous allez être quand même assez satisfait de la de la réunion de famille moi c'est vrai que je vois la famille alors vous n'hésitez pas à me dire si vous avez peut-être une réunion de famille oui vos parents qui vous appellent en disant bon ben viens manger il ya tes frères et soeurs qui sont là etc on t'a pas vu depuis longtemps voilà c'est par contre effectivement peut-être que il ya cette notion d'obligation que vous n'avez pas envie parce qu'on vous force la main 1 voilà de faire ce déplacement parce qu'on vous force la main bon après ça peut être autre que familial mais voilà c'est un peu pour vous donner la mécanique ça peut être professionnel aussi un parce qu'il ya des gens qui travaillent quand même le week-end donc bon où là il ya peut-être aussi la notion du bain je suis obligé de me déplacer à mon boulot parce que j'ai quelqu'un de malade 1 je dois remplacer quelqu'un au pied levé on vous apprend on vous appelle à la dernière minute et puis vous en avez pas envie quoi c'est le week-end vous étiez pas d'astreinte il n'était pas prévu que vous travaillez et puis vous êtes obligé d'y aller quoi il ya il ya vraiment cette cette notion de que l'on vous force la main 1 voilà donc professionnellement ça peut être ça aussi hein donc si vous n'avez pas prévu de travailler ce week-end attendez vous avoir un petit coup de fil qui vous dit à l'eau il me manque du personnel ce serait bien que tu viens de travailler oui mais bon oui mais bon moi ce que tu peux t'arranger parce que j'ai vraiment vraiment besoin de toi quoi et que vous avez peut-être pas pouvoir dire non voilà bon allez en termes de relationnel bah écoutez un colère conflit agressivité on laisse de côté puisque la carte est retourné c'est un super joli tirage que vous avez aussi enfin tout du moins au niveau sentimental colère conflit agressivité il n'y a pas et ben vous allez passer vraiment un week-end hyper zen hyper cool tout en amour avec votre conjoint ou conjointe complice 1 je vois bien ça de la complicité petit moment sympa si vous êtes célibataire vous allez prendre plaisir à partager un moment avec avec la personne qui que vous avez en ce moment ou qui vous accompagne également parce que les célibataires peuvent très bien être en relation suivie aussi donc tout va bien niveau coeur pas de problème à l'horizon à l'ouest rien de nouveau nickel allez ben je vous laisse mes taureaux et je vous souhaite un bon week-end alors c'est maintenant le signe de la vierge bien sûr j'ai oublié de relever le minute âge oui pardon je me suis rendu compte que j'avais oublié de relever le minute âge bon après je peux le faire effectivement je revisionne les vidéos mais bon c'est ça me prend toujours un petit peu plus de temps alors comme je disais un signe de terre la vierge 1 voilà alors au nous avons la protection c'est joli ça nous avons la maison ok et en amour lien télépathique du coeur la pensée de l'être aimé mais qui est à l'envers bon alors au niveau général c'est un très beau tirage 1 je vais quand même vérifier juste une petite chose mais bon toute façon pour moi c'est la protection chance providentielle ben voilà heureuse coïncidence bon et va écouter un que demander de plus au niveau des verges que ce soit dans votre fort intérieur 1 parce que la maison c'est aussi sa propre maison à son propre mois vous allez à vous êtes protégé vous allez avoir il ya le c de la chance là avec quand même le trèfle également et l'étoile qui vous protège que dira que dire de ce beau tirage encore une fois vous avez vous êtes protégé pour ce week-end vous êtes chanceux chanceuse j'ai presque envie de dire si vous avez l'occasion de jouer de jouer un jeu de hasard un jeu de loterie c'est peut-être le moment de le faire parce que vous pourriez avoir de bonnes surprises après au niveau de la maison la maison votre foyer la chaleur de votre foyer la chance la chance peut la chance surtout c'est à dire que vous pouvez très bien si vous êtes en train de si vous choisis comment dire si vous avez choisi de déménager où vous envisagez de le faire c'est peut-être le moment ce week-end de regarder les annonces voire même de visiter des biens 1 je vois ça vraiment le premier pour vous les vierges visiter des biens vous allez tomber presque tout de suite j'ai envie de dire en tout cas vous trouverez votre bonheur dans la jaune dans ce week-end il se peut qu'on vous fasse une proposition également un ou qu'on vous dise ah bah tiens je sais que tu cherches ça j'essaie à proposer et hop bingo c'est exactement ce qu'il vous faut on a vraiment la sensation que là il ya une corrélation entre l'offre et la demande si je peux me permettre de parler comme ça c'est à dire entre ce que vous souhaitez est ce qu'on va vous proposer voilà il ya vraiment une corrélation il va y avoir un coup de chance aussi un on il ya le quand je vous dis que vous êtes protégé les viages pour ce week-end c'est qu'en fait vous allez avoir un coup de chance les guides vont vous mettre ce des pistes font vous donner des pistes ils vont vous aider à saisir toutes les opportunités que vous pourrez ce week-end j'ai presque envie de dire et vous serez vraiment très très bien la joie la célébration bah oui un que demande le peuple là honnêtement vous avez un très très joli tirage là peut-être un peu moins au niveau sentimental parce qu'on sent qu'il ya de un détachement qui va se faire ce week-end la pensée de l'être aimé le lien télépathique du coeur c'est quand même à l'envers peut-être que vous avez besoin d'avoir un petit peu de de distance de mettre de la distance un peu avec la personne qui partage votre vie que vous soyez en couple marié non marié etc on sent que c'est pas c'est pas un ras le bol mais c'est j'ai presque envie dire c'est quelque chose qui se fait un peu naturellement vous avez c'est pas que vous pensez peut-être que vous pensez à quelqu'un d'autre peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre et que du coup bon ben vous vous sentez peut-être plus comment dire en osmose avec la personne qui partage votre vie ou simplement parce que ben il ya une certaine sérénité plénitude voilà et et du coup le domaine sentimental n'est pas votre priorité ça va pas forcément être votre priorité pour pour cette comment dire pour ce week-end il ya aussi l'idée dans le lien télépathique du coeur et la pensée d'être aimé que ça ne va pas être une priorité parce que vous savez que vous avez quelqu'un aussi que vous êtes entouré que si vous êtes marié que votre conjoint est présent présente si vous êtes célibataire vous savez que vous êtes en relation donc vous avez quelqu'un en tout cas vous faites pas de soucis par rapport à à votre vous êtes serein sereine par rapport à votre histoire sentimentale et ben du coup qui soit là présent ou pas physiquement j'entends physiquement ou pas là ben pour vous ça pose pas de problème parce qu'en fait vous savez vous êtes bien d'une manière générale avec l'autre et que ben ça vous suffit est ce qui fait qu'en même temps comme vous êtes vraiment bien de ce côté là vous y c'est pas que vous vous n'allez pas y mettre au centre voilà vous n'allez pas y mettre au centre de votre intérêt ça vous n'allez pas en faire une priorité parce que c'est un peu comme si quelque chose ça ça vous était acquis ce bien-être la relation stable etc et que du coup vous pouvez vous consacrer à autre chose d'accord mais j'ai envie de mettre quand même un petit bémol sur sur ça parce que attention les choses ne sont jamais acquises et que votre conjoint conjointe a tout comme vous besoin quand même qu'on lui prête attention d'accord donc ne le considérez pas ou ne la considérez pas comme une jolie plante verte au milieu du salon 1 que vous que vous appelez quand vous avez besoin par exemple parce que c'est ça peut déborder sur ce genre de choses voyez donc ayez quand même des petites attentions envers lui même si vous lui envoyez pas 50 messages dans la journée si physiquement il n'est il ou elle n'est pas là mais ayez quand même des petites attentions ne le laissez pas ou ne la laissez pas comme ça à distance ça risquerait de vous créer des petits soucis et ce serait dommage parce qu'avec un tirage général comme vous en avez un la chance la maison peut-être que vous avez des petits soucis d'argent et là on voit que ce week-end il va y avoir un méga coup de pouce là quand même alors vous n'allez peut-être pas forcément gagner une grosse somme d'argent mais il ya peut-être des gens qui vont être là pour vous proposer des solutions c'est ça aussi la chance c'est pas seulement qu'on vous amène tous sur un tas sur un plateau mais simplement que il y ait des personnes qui soient là pour vous pour vous donner les pour tirer les bonnes ficelles pour vous donner les bonnes astuces ou les idées ou des débuts de solutions et après bon bah c'est à vous de faire les nécessaires mais en tout cas la joie la célébration les vies la vie quoi là c'est un week-end grandiose pour vous les vierges bah écoutez passer un bon week-end qu'il soit le plus le plus beau et le plus serein pour vous le moins le plus possible et je vous dis à la semaine prochaine allez on continue avec les poissons les petits poissons signe d'eau voilà wali walou alors ouais d'accord la beauté parfait et nous avons alors en premier le lâcher prise reposer vous vider votre mental et décision à prendre un choix destination à faire et bien écoutez on est encore dans de très belles énergies et moi ça me fait vraiment plaisir là la plupart des signes que je fais jusqu'à présent c'est vraiment grandiose donc mutation changement positif vous allez aimer que de vous de bon voilà j'en perds mon latin que demander de plus encore une fois hein changement positif mutation mutation là on n'est pas forcément dans la mutation professionnelle mais c'est tout à fait possible que ce soit le cas en tout cas tout ce que vous allez entreprendre toutes les décisions que vous allez entreprendre c'est des décisions qui vont vraiment vous faire plaisir et qui vous seront bénéfique hein quelle qu'elles soient que ce soit familiale personnelle professionnelle là ce week-end les décisions que vous allez prendre seront forcément les bonnes que vous dire de plus hein euh si vous décidez de changer de rideau parce que vous trouvez qu'il n'y a pas assez de clarté euh et bien écoutez faites-le parce que ce sera vous aurez raison hein et vous vous en rendrez compte que ah oui effectivement ces rideaux vont vachement mieux dans ça donne plus de lumière on a l'impression que ça agrandit la pièce voilà euh bon là c'est c'est un petit euh un petit exemple mais pour des décisions plus euh comment dire plus importante euh euh vous décidez je sais pas de changer de voiture euh parce que ben votre voiture euh elle a besoin d'être changée vous voulez un modèle plus grand et ben oui vous allez vous rendre compte que euh ben la voiture était vraiment nécessaire quoi parce que ben vous avez des enfants euh et que euh celle-ci sera aussi plus économique enfin voilà donc euh et vous allez aimer ça et en plus ça va vraiment vous faire du bien hein les poissons là on sent enfin moi je sens que vraiment euh le changement que vous vous apprêtez à faire la décision que vous avez envie de prendre là c'est une décision quand même qui va vous faire du bien hein qui va vous vous rendre vraiment joyeux joyeuse hein on peut être euh dans le sentimental hein là bon alors je vais parler de rupture alors de quitter la personne avec qui vous êtes parce que ben vous vous sentez pas bien vous avez vraiment besoin de de vous sentir revivre voilà de de changer tout simplement hein de changer de mode de vie euh et ben euh si c'est ce qu'il vous faut faites le hein euh là euh c'est vous qui adaptez en fonction de votre situation alors euh qu'on se comprenne bien hein je suis pas en train de vous inciter à quitter votre conjoint ou conjointe hein non 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 je me permettrai jamais déjà et puis c'est pas du tout ce que disent les cartes hein euh on vous dit que si euh si euh si c'est quelque chose à laquelle vous réfléchissiez c'est la décision que vous voulez prendre vous euh euh c'est celle qu'il vous faut hein vous allez aimer ça et vous en vous en ressortirez euh beaucoup plus joyeux joyeuse vous en ressortirez vraiment beaucoup plus euh comment dire serein sereine hein d'accord en tout cas voilà il y a une euh un changement qui qui va s'opérer euh ça peut être quelque chose de très simple hein le changement hein ça peut être simplement aller chez le coiffeur et puis euh vous faire faire une coupe de cheveux qui n'a strictement rien à voir avec ce que vous aviez jusqu'à présent hein et euh vous allez vous sentir bien vous allez vous sentir un autre homme ou une autre femme euh vous allez vous sentir vraiment joyeux joyeuse plus léger plus légère et ça va vous faire du bien d'accord donc toute décision qui est susceptible de vous de 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 vous changer hein de de changer votre façon d'être euh de de changer quelque chose à votre intérieur aussi hein va vous permettre de vous sentir mieux et on a un peu l'impression que c'est un besoin impératif hein parce que euh ça tournicotait quand même à un certain moment hein vous étiez peut-être pas forcément très très bien et là le fait de dire ah bah tiens j'ai décidé de faire ça euh et ben ça ça vous met du baume au coeur d'accord alors on peut être comme je disais dans le changement de rideau mais ça peut aller très loin ça peut aller comme je vous expliquais aussi par rapport à la rupture etc mais vous avez peut-être envie de changer de boulot hein vous avez peut-être envie de déménager dans un dans un dans un autre appartement une autre maison donc voilà on est vraiment dans un on va du xs au xx au triple xl quoi hein en gros dans vos dans vos souhaits hein donc bon et ben prenez ce qui vous intéresse hein et faites en sorte que voilà niveau sentimental lâchez prise reposez vous videz votre mental on sent que là vous êtes en difficulté euh au niveau euh relationnel euh euh avec votre conjoint conjointe euh alors c'est pas forcément un conflit ouvert c'est peut-être plus vous qui euh 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 qui ruminez hein euh qui vous posez peut-être beaucoup de questions par rapport à votre couple est-ce qu'il m'aime est-ce qu'il m'aime plus est-ce que je suis toujours désirable est-ce que je le suis plus euh on sent un peu le manque de confiance en vous là hein euh euh donc faites attention parce que c'est c'est un peu vous tirer une balle dans le pied euh dans le sens où euh j'ai presque envie de dire mais votre conjoint ou conjointe vous aime tel qu'il est euh euh vous n'avez pas euh vous n'avez pas euh comment dire de soucis à vous faire hein décision à prendre un choix de destination prendre la bonne direction j'ai presque envie de dire euh euh de vous conforter dans dans l'idée que vous êtes bien avec votre conjoint ou conjointe d'accord si les énergies générales n'influent pas évidemment sur vos énergies amoureuses hein euh d'accord hein parce que comme je l'ai expliqué auparavant euh on peut très bien dans ce dans ce cas là mais euh lâchez prise lâchez prise un peu euh arrêtez de vous prendre la tête non votre conjoint ou conjointe ne vous trompe pas non il ne vous ment pas non il n'est pas enfin je dis il mais il ou elle n'est pas euh comme vous le croient comme vous le pensez il y a une certaine euh un certain manque de confiance en vous hein peut-être d'estime de vous aussi là dedans hein donc faites attention décision à prendre moi je la vois plus dans la décision de je me reprends en main j'arrête de me faire des films je lui fais confiance j'évite de lui faire la tête ou de lui faire des comment dire des scènes parce qu'il ne mérite pas euh voilà il ou elle ne le mérite pas enfin elle y est pour rien euh là c'est un duel entre vous et vous hein euh mais le pauvre ou la pauvre qui vit euh à vos côtés euh elle sert euh de punching ball hein ou de de bouc émissaire au choix hein euh mais bon c'est pas très sympa c'est pas très euh alors très sympa c'est pas ça parce que vous le faites possiblement que vous le faites pas exprès hein c'est peut-être euh un peu euh 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 le manque de confiance en vous fait que euh ben vous euh vous rejetez vos peurs enfin vous non vous transférez vos peurs sur votre conjoint ou conjointe et donc du coup ben il y a une certaine agressivité il y a un certain euh une recherche de conflit etc donc non c'est pas bon ça c'est pas bon hein on vous dit joie et célébration hein pour ce week-end alors euh lâchez prise lâchez prise arrêtez de de ruminer comme ça profitez de votre conjoint conjointe de vos enfants également de votre famille et tout ira mieux dans le meilleur des mondes d'accord et vous en éprouverez une grande joie hein si vous arrivez à faire ce travail alors c'est vrai que ça peut être compliqué mais vous vous rendrez compte qu'à un moment donné votre conjoint ou conjointe est là et bien là hein d'accord donc euh voilà euh j'ai pas la sensation qu'il y ait de la fidélité hein c'est pour ça que je me permets d'être aussi insistante euh là c'est plus vous hein qui qui avez un problème de confiance en vous vous pensez que vous croyez que hein mais en fait vous êtes pas forcément très près de la vérité d'accord votre conjoint ou conjointe lui euh il vit sa vie il va à son travail ou elle va à son travail elle s'occupe ou il s'occupe des enfants euh voilà voilà donc euh il a peut-être un réseau social un cercle social évidemment parce que bah il c'est normal hein comme toute personne normalement constituée il a des amis voilà qui viennent à la maison mais arrêtez de vous faire des films hein c'est pas parce qu'il a vite un couple d'amis qu'il a forcément envie de coucher avec la femme de son de son ami ou si c'est euh si c'est votre femme elle a pas forcément envie de mettre son le mari de son ami dans son lit quoi hein donc euh attention attention parce que du coup ça entraîne de la jalousie tout ça hein et on est un peu dans le style jalousie maladive hein donc euh évitez quand même de 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 basculer là dedans hein parce que ça va être un vous allez vous rendre malheureux malheureuse mais vous allez rendre aussi votre conjoint ou conjointe malheureux malheureuse et après attention les dégâts hein voilà voilà les petits poissons bah écoutez je vous laisse hein pour euh pour euh pour ce week-end je vous souhaite un très beau week-end hein profitez bien des belles énergies là qui vous est pour vous remonter un peu le moral par rapport à vos à vos énergies sentimentales et euh bah j'espère que j'aurai quelques petits retours ce serait vraiment chouette hein en tout cas et euh je vous dis à la semaine prochaine bye 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 m – Sous-titrage FR 2021